Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà sur une vidéo découverte pour vous présenter un jeu qui sortira dans quelques jours. Donc je sais pas pourquoi je voulais faire un petit tour aujourd'hui sur la page sur Steam et je me suis rendu compte que je pouvais tout simplement télécharger le jeu qui sortira dans 8-9 jours quelque chose comme ça grosso modo. Donc je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que ce jeu là etc. pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un jeu qui se passe uniquement en multijoueur, ça nous permettra de nous replonger un petit peu dans la jungle vietnamienne. Donc là c'est le contexte du vietnam. Donc il y a deux possibilités aussi qu'on peut avoir. On peut jouer dans des salons un peu plus grands ou des salons un peu plus petits. Donc le plus grand c'est 64 et 32 c'est un salon un petit peu normal. Donc j'ai préféré prendre un petit peu un salon de 32 joueurs pour éviter justement de me faire tirer à tout va. Donc on a deux équipes, une qui défend, une qui attaque, quelque chose grosso modo comme ça. Donc nous avons la possibilité de choisir des armes par catégorie. Celles qui sont grises et celles que les joueurs ont déjà sélectionnées que je ne pourrais pas utiliser durant cette partie là. A moins que quelqu'un décide de changer entre temps. Donc c'est pour ça que ça ne va pas être forcément évident. Je m'excuse également aussi pour l'instant du gameplay où je vais jouer un petit peu comme un débutant. Parce que je n'ai pas l'habitude de jouer avec un clavier et une souris sur PC. Même si ça fait déjà deux ans que je suis dessus. Parce que c'est un jeu qui n'est pas disponible avec la manette. Ce qui est un peu regrettable pour ceux qui aiment bien justement moins se prendre la tête par rapport à ça. Mais c'est pas trop grave, c'est pas trop dérangeant. Donc dans cette découverte, il y aura trois gameplays. Donc un premier comme ça pour vous montrer un aperçu. Donc c'était mes débuts. Donc je suis arrivé un petit peu dans le jeu, etc. Après vous allez voir un gameplay plutôt intermédiaire. Et un tout petit peu vers la fin, un gameplay un petit peu plus je dirais maîtrisé. Parce que c'est là où j'ai plus de risques et j'ai ma meilleure ratio. Il faut savoir que la plupart des joueurs pourront aussi bénéficier d'un hélicoptère. Vous allez aussi découvrir au fur et à mesure. Concentrons-nous maintenant sur le gameplay. Alors le jeu, il y a des positions qu'il faut capturer. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme un peu une domination. Donc on a Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Donc les positions que vous pouvez apercevoir justement sur l'écran. Il y a une endurance. Le joueur peut très rapidement s'essouffler. Donc après, ce qu'il fait, c'est que les performances baissent au niveau de la course. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a pas mal de choses aussi qu'il faudrait après, comme vous expliquez ça, débloquer pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise. Parce que là, on arrive en fait avec un grade de débutant. Donc on n'a pas forcément tous les accessoires nécessaires pour pouvoir être bien, bien, bien dans le FPS. Comme dans la plupart des FPS, vous allez me dire, dès qu'on arrive, il faut toujours un temps de niveau. Déjà un temps de jeu et un niveau conséquent pour pouvoir être tranquille. Je n'ai pas compris. Il y avait un mec, en fait, ici, il dormait. Il dormait tranquillement. Bah, je n'ai pas hésité. Je l'ai tiré dessus. Je l'ai tué. Tout simplement. Maintenant, regardez bien. A mon tour de capturer le drapeau B. Mais il est déjà capturé. Vous allez voir comment je suis un idiot. Dès que je commence, en fait, sur les jeux vidéo, c'est toujours comme ça, en fait. On se fait toujours avoir. Donc là, on se rend compte qu'il y a un hélicoptère en train de nous tirer dessus. OK. Parce que les joueurs adverses ont la possibilité, justement, comme j'expliquais au début, de prendre des hélicoptères et de nous canarder avec. Bon, à mon avis, le pilotage, il faut quand même un petit peu le maîtriser parce qu'il n'est pas évident. Donc là, nous allons courir un petit peu vers la position delta. Donc graphiquement, ce jeu-là ne va pas forcément du rêve. On ne va pas se mentir. On va parler franchement. Graphiquement, ça reste un jeu normal. On ne va pas dire que les textures sont similaires à celles de Battlefield ou celles d'un Call of Duty, etc. Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, le jeu peut être assez fun de se replonger, comme j'expliquais, sur un jeu plutôt classique. Donc, question de performance, il n'a pas l'air très, très gourmand. Après, bien sûr, si vous activez tout ce qui est MSA, tous les gros filtres, là, je pense qu'il y aura quand même une baisse de performance. Mais sinon, dans l'ensemble, il a l'air d'être un petit peu moins gourmand. Et regardez bien, les textures ne sont pas très, très, très poussées à l'extrême au niveau des personnages. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça plutôt normal. Voilà, là, je n'ai pas compris. Donc, là, on a les trous que les Vietnamiens ont utilisé pour pouvoir passer dans les tunnels. Mais en tout cas, je me suis fait un petit peu avoir. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Voilà, pour la première fois de ma vie, je rencontre des coéquipiers. Ils sont juste ici. Il y a plutôt des coéquipiers. Un coéquipier qui était là en mode, j'attends de bien me cacher avant que l'hélicoptère ne canarde un peu trop. Il a bien raison. Donc, je cherche un petit peu mon chemin parce que j'essaie de voir justement s'il n'y a pas d'autres joueurs un petit peu dans le secteur, etc., etc. Parce que des fois, je voulais aussi voir si on pouvait tirer, plutôt tuer un hélicoptère, plutôt tirer sur un hélicoptère pour pouvoir l'abattre avec des armes automatiques. En tout cas, vu comment je tire un petit peu à gauche, à droite, je n'ai pas forcément réussi. Mais je sais que c'est possible. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure du gameplay. Voilà. Donc ici, le jeu est présenté un petit peu comme ça. On a les rizières de riz, etc. Donc, c'est super réaliste par rapport au Vietnam. Donc, on a les fameux tunnels. Je ne sais pas après comment on fait pour les emprunter. Mais je pense qu'au fur et à mesure du jeu, on va commencer un petit peu à comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Voilà. Je me positionne un petit peu ici pour voir s'il n'y a pas quelqu'un sur le drapeau B qui est tout simplement dissimulé. Parce qu'il faut savoir que dès qu'il capture un drapeau, en général, le joueur ne va pas forcément courir sur un autre. On va peut-être attendre un petit peu qu'il y a quelqu'un qui reprend le drapeau pour pouvoir l'abattre. Donc, je dis ça comme ça. Mais c'est ce que j'ai souvent constaté justement sur un truc comme ça. Maintenant, je capture le drapeau B. Il y a des biens. Je suis bien sûr en évidence. Donc, ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire dans un jeu. C'est trop de monter. Là, je me suis chié dessus. J'ai paniqué. J'aurais pu avoir un collègue qui aurait pu m'aider justement à capturer ce drapeau plus vite. Mais j'ai stressé. Je l'ai tué. Désolé. Mais ça peut arriver. Donc, voilà. Donc, on attend un petit peu que le drapeau puisse le capturer. Il y a des biens. Mais je crois qu'en fait, il faut valider en plus une touche pour que le drapeau se déclenche. Et voilà. Chose que je n'ai pas fait. Vous allez comprendre ce qui va m'arriver. Vous allez vous foutre un petit peu de ma gueule. Donc, là, je suis comme un ninja en train de me dire. Mais pourquoi le drapeau ne descend pas ? Ceci, cela. Et il y a des biens. Donc, là, il n'y a qu'un cas qui m'a tiré. Je ne sais pas avec trop quoi. Avec un... Non, plutôt un hélicoptère qui m'a tiré derrière. C'est ce que je vous dis. En fait, les hélicos sont assez redoutables. C'est pour ça que la plupart des joueurs, j'ai remarqué qu'ils aiment bien romper au sol. Sans se faire voir dès qu'il y a un hélicoptère. Surtout qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a bien plusieurs. Donc, ça, c'est mon équipe. Donc, j'avais pris une pénalité parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai abattu un collègue. Pour leur apparition, ce n'est pas trop gênant. Il y a juste une petite pénalité de 15 secondes supplémentaires. Et voilà. On a un petit peu l'équipe ici. Regardez bien comment ils jouent. Ça, ça m'a fait un peu marrer. Le mec, il lance une grenade. Il aurait pu sortir son flingue. Mais non, il n'a pas sorti son flingue. Il a préféré tout simplement lancer la grenade. Il y avait son collègue à gauche. Mais non, il se dit, tiens, je vais lancer une grenade. Quel suicidaire, c'est lui-là. Un vrai kamikaze. Donc, des fois, il faut faire attention aux équipes que vous avez dans votre équipe. Là, regardez bien. Je me suis fait tirer depuis, je ne sais pas où. J'ai eu de la chance, sincèrement, de vous à moi. Qui ne m'a pas trop, trop, trop dégommé. Alors, le jeu fonctionne un petit peu en mode... Je vais vous montrer dans quelques instants, dès qu'on va passer sur l'autre tableau. Voilà. Il n'y a pas de kill, j'ai l'impression. C'est-à-dire, il n'y a pas un ratio. Là, j'ai juste... Si, il y a un kill. Mais il n'y a pas la défaite. C'est-à-dire que j'en ai tué un seul, mais je ne sais pas combien de fois je suis mort. En tout cas, pour l'instant. Voilà. Donc là, vous n'avez pas, par contre, le côté ratio qui est mis en avant. C'est plus le côté... Ah si, j'ai rien dit. Je crois qu'il est là. Attendez. Non, je n'ai même pas fait gaffe. Bref. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un ratio. Donc là, je vous accélère un petit peu tout ça pour passer un petit peu tranquillement. Donc, dès qu'on gagne une partie ou dès qu'on la perd, il y a un petit chargement comme ça. Donc, les joueurs votent sur la carte qu'ils ont décidé. Après, on attend un petit peu que tout ça, ça charge. Et là, vous allez voir, on va passer à un autre gameplay, une autre carte. Voilà. Cool. C'est mignon. C'est parfait. On choisit l'équipe nationale de libération. Et là, ça va être intéressant parce que je vais tester un peu plus d'armes. Voilà. On va tout simplement maintenant se lancer à l'assaut. On attend quelques secondes. Non, ça peut être vraiment intéressant. Donc, je pense qu'avec une équipe ou avec une team que vous avez vous-même à disposition, vous allez franchement faire des trucs assez sympas. Après, jouer tout seul, c'est un peu moins évident parce que je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant uniquement à mes yeux, un petit peu avec du monde parce que ça permet d'être un peu plus coordonné. Parce que tout seul, ouais, tu peux te faire plaisir. Mais au bout d'un moment, bon, ça restera un peu plus basique. Je vais te poser la question, mais qu'est-ce que je fais là tout seul, etc. Pourquoi il n'y a pas un coéquipier qui m'a épaulé sur la position B ? Ou pourquoi, par exemple, ils ne viennent pas m'aider, etc. Un petit peu plus. Donc, bien sûr, vous allez avoir de l'aide, mais c'est toujours mieux en équipe, je pense. Voilà. J'attends un petit peu ici parce que, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai failli me faire abattre par un hélicoptère qui a surgi. En fait, je me suis fait abattre par un hélicoptère qui a surgi derrière. Donc, j'attends, en fait, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va se pointer derrière. En face de moi, parce que derrière, non, mais en face, on patiente. C'est bon, le drapeau est capturé. Je vais suivre un petit peu maintenant mes coéquipiers pour voir où est-ce qu'ils vont y aller. Donc, c'était tous mes débuts. Donc, c'est excusable justement d'avoir un gameplay plutôt normal au début. Parce qu'on ne peut pas arriver à faire des prouesses, mais vous allez voir, vous allez voir. J'ai eu un coup de cul à un moment donné dans le jeu, dans une des parties. Et sincèrement, c'était très intéressant après à voir. Comme ça, je vous montre un petit peu toute la globalité, comment ça se passe sur le jeu. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un déjà qui tire. On se pose la question, où est-ce qu'il est caché ? Il est là. J'attends de le dérouiller. J'ai tiré, mais je ne l'ai pas eu. Donc voilà, tu as l'impression qu'il a disparu sous la carte. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, mais je l'ai tué ou je ne l'ai pas tué ? Et effectivement, je l'ai tué. C'est marqué en haut à droite. Voilà, Bodyguard l'a tué. Maintenant, je le passionne un peu. S'il n'y en a pas un autre qui va arriver, en fait, sur ma position, qui ne m'avait pas repéré par un pur hasard. On va se mettre ici. On va monter légèrement. Regardez bien. Il y en a un autre. Je ne savais pas si c'était un coéquipier ou pas, mais j'ai quand même tiré. Je n'ai pas hésité. En plus, vous allez vous foutre de ma gueule. Vous voyez le corps qui est tombé à ma droite ? Je crois que c'était lui. N'importe quoi. Je tire là-haut et je me dis, ah putain, le mec, il a chuté. En fait, c'était un deuxième. Donc, j'attends un petit peu, je patiente, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans cette position. L'ennemi est plutôt présent dans cette position. On attend au calme. On respire. On ne s'inquiète pas. Je ne vous dis pas comment tu stresses dès que tu arrives sur un jeu. Tu ne sais pas d'où ça débarque. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne comprends pas encore comment bien maîtriser les boutons. Tu es en stress total. Tu es en train de te chier dessus. Mais ça, il ne faut pas le dire en vidéo. Parce que sinon, vous êtes déjà pas dit, tu es un stressé. Non, non, sérieusement, j'avais les poils qui commençaient à dresser. À dresser. À dresser. Parce que le souci, c'est que j'avais peur qu'ils arrivent tous sur moi et qu'ils me tuent. Voilà. Donc là, c'est mes coéquipiers. On les repère facilement avec la flèche bleue. Ça, je ne sais pas si c'est un mec. Je lui ai mis une balle de l'eau le cul. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je lui ai foutu une balle de l'eau le cul. Donc, j'avais raison de lui mettre une balle dans les fesses parce que c'était tout simplement un ennemi. Mais regardez le petit vicieux. Il était en train de romper tranquillement en mode, tu ne me verras pas. Malin, les mecs. Donc là, on attend un petit peu sur la position. Donc, c'est la position Delta. Donc là, il faut se méfier des hélicoptères qui pourront tout simplement nous tirer un petit peu à longue distance. Voilà, on va patienter un petit peu plus loin. Non, je vous dis franchement, en équipe, ça peut être cool parce que, regarde, comme ça, admettons, tu as trois personnes. Je vous explique un petit peu comment j'aurais procédé. Tu as une personne, par exemple, ou deux qui capturent le drapeau Delta. Et tu en as un autre qui se prépare, par exemple, à abattre l'hélicoptère avec le RPG, etc., etc. Donc, ça, ça aurait pu être cool. Donc là, je galérais un petit peu à changer tout mon fonctionnement. Par contre, de vous à moi, il ne faut pas trop rêver, là. Je voulais tester cette expérience, mais je voulais des conseils de la renouveler parce que de là, abattre quelque chose, ça ne doit pas être évident. Non, les mecs, c'est des vrais, vrais pilotes. Vous pouvez vous apercevoir dans cette vidéo qu'il y en a un qui va quand même bien, bien se ramasser la gueule dans la petite colline en bas. Cherchez pas parce que vous allez voir par vous-même, c'est super compliqué de piloter justement l'hélicoptère. J'étais moi-même surpris. J'ai fait, c'est quoi cette connerie-là ? C'est pour ça que beaucoup de joueurs, justement, s'échouent très rapidement. J'attends un petit peu, je me cache, je me cache. Pour l'instant, on a de la chance et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activité. Donc là, j'ai trouvé ça un petit peu calme. On avance tranquillement, paisiblement, on ne va pas s'embêter. Vous voyez, j'étais prêt déjà à faire feu. Je me suis dit, ah, enfin une bonne occasion d'utiliser mon RPG et de faire un kill. Visiblement, non, c'était un collègue. Ah là là là, ils vont me détester. Après, ils vont voter contre moi pour me virer de la partie. Ça, par contre, ils peuvent le faire. S'il y a un joueur, on va dire, assez énervant, il y a la possibilité de faire échappe et de voter contre lui. Pour pouvoir l'exclure, bien évidemment. Sinon, ce n'est pas grave de jouer avec quelqu'un qui ne fait que de vous tuer ou qui tue son équipe. Donc maintenant, on va se lancer sur la position Eko. Je fais attention. Toute mon équipe est en train de prendre cette position. L'hélicoptère, par contre, il commence à nous tirer dessus. On va visiblement entrer à l'abri. Voilà, je suis abrité. J'observe un petit peu du côté gauche. Donc après, les shoots, au niveau de l'arme, c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas vraiment très, très poussé. On ne va pas se mentir non plus. Ça ne reste pas non plus un Battlefield où tu sens un petit peu le string dès que tu tues quelqu'un. C'est ça qui est un peu dommage. Et c'est un petit peu rigide encore au niveau de la mécanique du déplacement. Mais je dirais franchement de vous à moi, je ne veux pas non plus dire que le truc est très mauvais. C'est juste une habitude à prendre parce qu'on s'est trop habitué à un style de jeu, en particulier sur les FPS. que dès qu'on passe sur quelque chose d'autre, on a tendance un petit peu à se dire « Ah, mais ça, ce n'est pas terrible, ça, c'est moins bien. » Moi, je me dis juste qu'il faut un ton d'adaptation sur chaque jeu. Chaque jeu a sa particularité, sa mécanique de conception. Il faut juste un petit peu la prendre pour pouvoir faire quelque chose d'assez cool. Là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait se pointer dans pas longtemps. Regardez bien comment les hélicoptères se font plaisir. J'ai l'impression que toute l'équipe, en fait, elle est juste dans les hélicoptères en train de nous bombarder la gueule. Que personne ne capture la position. Visiblement, ils n'ont rien à secouer. Ils sont juste en train de courir tranquillement. Ils sont plutôt en train de raser avec les hélicoptères. Regardez bien, on progresse quand même. On ne compte pas forcément. On n'avance pas à pas. Donc là, je cours sur Foxtrot. On avance tranquillement. Donc l'équipe, elle est derrière moi, elle me suit. Il y a même des mecs en train de s'insulter d'idiot à ce que je viens de voir en bas à gauche. Je ne sais pas si on a un petit peu. Voilà, j'ai décidé de sauter. Pourquoi ? Parce que comme ça, peut-être que j'aurai plus rapidement la position. Et ben voilà, j'ai pris une fessée là. Une balle dans les fesses. Je ne sais pas d'où il m'a tiré dessus. Ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité d'arrêter l'hémorragie. Donc ça, il faut appuyer sur le clavier CTRL. Il faut bien sûr le maintenir. Donc à mon avis, dès que vous faites tirer sur une zone moins dégagée, vous allez franchement pleurer. Nous avons obtenu la victoire parce qu'on a capturé toutes les positions. Et maintenant, je vais passer au gameplay le plus intéressant. Donc là, c'était plutôt des gameplays plutôt classiques. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à passer du mode un peu plus agressif. En tout cas, on a bien joué parce qu'on a capturé quand même toutes les positions. L'ennemi ne nous a pas plus contré que ça, ce qu'on peut voir. Donc ici, nous avons la possibilité de rechoisir une classe. Je n'ai pas compris pourquoi ça lance tout de suite. Ah non, je suis idiot. En fait, non, non, non. Les deux parties s'accumulent, j'ai l'impression. Attention, c'est pour ça que j'ai fait un bon score finalement. Ah, ok, ok. Bon, j'ai rien dit. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Attends, on va voir. Normalement, on attend un petit peu si il y a le classement. Voilà. Maintenant, nous allons apparaître sur cette carte-là. Donc, regardez bien. Je vous montre un petit peu en mode caméra à quoi ça ressemble à le champ de bataille. Donc, je ne sais pas s'il y aura plusieurs cartes. Ah, si, si, je dis déconne. Il y a plusieurs cartes, mais là, en tout cas, on se retrouve toujours sur la même. Donc, à mon avis, il faudrait quitter et aller sur un autre truc. Voilà. Donc, on peut voir un petit peu les positions, où elles se passent. Donc, je viens de prendre un petit peu le lance-grenade pour voir ce que ça peut donner. Bien sûr, ce qui est bien dans un jeu, dès qu'on commence, c'est vraiment de tester un petit peu tous les armes, tous les équipements pour pouvoir se faire notre propre opinion et de voir quelle arme nous convient le mieux. Bien sûr, parce que ça ne veut pas dire que j'ai un copain qui maîtrise, par exemple, je ne sais pas, la AK-47, que moi, je veux la maîtriser. Peut-être que je suis plus à l'aise avec une autre arme, etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut que vous faisiez. C'est vraiment trouver un petit peu le juste équilibre par rapport à votre propre style de jeu, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien, justement, temporiser. Il y en a d'autres qui aiment bien rocher. Il y en a d'autres qui aiment bien observer. Tu as d'autres personnes qui aiment bien ramper. Tu as vraiment de tout dans les jeux vidéo, dans les jeux FPS. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver juste un juste équilibre par rapport à tout ça, quoi. Donc, là, c'est bon. On a capturé Echo. Nous allons faire un tour, maintenant, vers Delta. Regardez bien. On entend déjà les hélicoptères. Déjà. Je me dis, ça y est, c'est déjà la fin. On va se faire vraiment, vraiment avoir. On patiente un petit peu. Voilà. Il vient de se crasher ou pas encore ? Non. C'était un collègue. Dès que j'ai vu la petite barre bleue, je n'ai pas hésité après. Avant, c'est plus rapidement. Donc, je me dis, c'est bon. Les collègues vont nous couvrir. C'est bien. On peut attaquer directement au front. Voilà. Regardez bien. Ils sont motivés. En plus, ils n'ont pas n'importe quoi. Ils ont des super hélicos. Ça, c'est intéressant. Alors, là, rentrons à l'intérieur. Donc, vers Delta, je ne pense pas qu'il y aura du monde. Je tire un peu pour voir ce que ça peut donner. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous tirez, ce n'est pas automatique. Il faut recharger. Si vous ne rechargez pas, vous allez tout simplement rester comme ça, comme un con. En train de dire, mais ça recharge ou ça ne recharge pas ? C'est à vous de recharger manuellement. Donc, ici, nous allons faire un tour de la maison. Et regardez bien. Surprise ! J'ai tiré. On lance grenade. Il a servi à pas grand-chose parce que j'ai tiré le projectile un peu trop haut. Donc, je crois que j'ai à peine tiré. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, sélectionner une autre arme. On va prendre une mitrailleuse lourde. À ce que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Plus on va avancer dans les grades, plus on aura des meilleurs équipements, des meilleures défenses. Et pourquoi pas, des meilleures armes également. Voilà, nous allons apparaître. Dès que j'ai une arme comme ça, je sens que je vais faire pas mal de dégâts. Vous allez comprendre. C'est là que vous allez dire, mais mec, ça y est, il va se lâcher. Vous allez voir. J'ai décidé d'aller à l'opposé des objectifs. J'ai décidé de foncer moi-même tout seul, sans équipe cette fois-ci. Sur une position où l'ennemi, je suis sûr qu'il ne m'attend pas. Allez, on ne se pose pas de questions. En plus, je n'ai pas l'habitude parce que vous allez vous foutre de ma gueule. J'utilise que deux touches. Deux touches. J'utilise la touche pour courir, majuscule. Et la touche est le petit bouton W. C'est tout ce que je fais. J'utilise que ça. Et avec la souris, je me dirige. C'est une drôle de façon de jouer sur PC, en tout cas. Mais voilà, on arrive quand même un petit peu à faire des trucs avec les moyens du bord. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'hésitation justement sur le jeu. Parfois, par rapport à l'action. Parce que le temps que tu trouves tes touches, ce n'est pas évident. J'ai lancé une grenade, comme vous avez pu voir. Très efficace. Elle fait franchement pas mal de bruit. Et on a l'impression qu'elle peut vraiment... Qu'elle peut vraiment tuer n'importe qui dans un sacré rayon, quoi. Voilà. C'est là que je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y aura du monde ? Je pense que oui. Donc, on fait un tour sur Charlie. Je vais toujours dans le bunker. Et voilà. Il y a un mec ici, il ne m'attendait pas. Par contre, regardez, ça ne marche pas vraiment. Et là, il y a beaucoup de monde en bas. Et là, je me régale. Là, je me régale. Je tire dans le tas. Allez, ça fait deux kills. Par contre, vous êtes obligés, j'ai remarqué, de tirer en visée. Avec le viseur. Si vous tirez sans le viseur, vous n'allez pas pouvoir tuer les personnes. On ne peut pas tirer au jugé. C'est ça qui est un peu dommage. C'est ça, justement, que je voulais vous en parler également. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des biens tout au début. Dès que je suis arrivé vers le personnage, je n'ai pas réussi vraiment à bien le tuer. Donc, je profite pour recharger, même si je sais que c'est un petit peu chaud derrière. Ils sont justement à ma droite. Mais voilà, je profite un petit peu pour être bien. Donc là, je vais temporiser. On va patienter un petit peu que l'hélicoptère puisse s'en aller. Parce que je n'ai pas trop envie de m'exposer bêtement. Ce serait bête de sortir et de se prendre, on va dire, une roquette d'un hélicoptère qui est stationnaire au-dessus de moi. On patiente un petit peu. Ça a l'air d'être bien, bien, bien tiré. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les munitions se recherchent tout seuls parce que je me suis mis un petit peu vers là-bas. Donc là, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de passer. Regardez bien. Adieu. Ça, c'est mon collègue. Il allait me tirer dessus. Heureusement que je me suis un peu éloigné. Voilà. J'en ai tué encore un autre. Mon collègue, il est juste en face. Il va se faire un peu avoir. Mais la façon de tirer, ça fait un peu bizarre. Je n'ai pas l'impression que je l'ai tué. Comme lui, par exemple, j'ai l'impression qu'il s'est cassé. Il s'est vraiment cassé. Il s'est cassé. Par contre, ils aiment bien avancer doucement. Tant pis pour lui. Il est mort. Il y a un autre en face qui arrive. Vous voyez, c'est ça qui est un peu délicat à comprendre. À quel moment tu arrives à leur tirer dessus ? C'est un peu bizarre, le truc. C'est un tout petit peu bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, nous allons prendre une autre position. Une autre arme, plutôt. On va plutôt prendre, peut-être... Je ne sais pas, moi. Je regarde un peu. Voilà. Cette arme-là, elle peut être sympa. Mais vous allez voir combien de fois il faut la recharger. Vous allez devenir fou. C'est pour ça que des fois, c'est bien de prendre une sulfateuse. Une mitrailleuse super, super, tu vois. Super agressif pour pouvoir faire un maximum de dégâts sans recharger. Mais bien sûr, dès qu'on recharge, c'est là qu'on est très vulnérable. D'où le fait, après, d'avoir une équipe bien cool. Donc là, je me retrouve un petit peu derrière la position où j'étais tout à l'heure. Moi, j'étais à l'intérieur du C. Maintenant, je suis à l'extérieur du périmètre. Et là, regardez bien. J'ai l'impression que tout est encadré par l'ennemi. On ne va pas hésiter à changer d'équipement. On va prendre une grenade. On va la lancer un petit peu. Espérons que ça touche quelqu'un, mais je doute. Les grenades, elles ont l'air d'aller quand même assez loin. Je ne vais tirer sur personne. Vous voyez, un autre point négatif, c'est qu'on n'a pas les balles qui s'affichent sur le côté. On ne sait pas combien de balles, en fait, on tire, etc. Peut-être que je suis sur un serveur hardcore. Peut-être aussi. Donc là-dessus, je ne préfère rien dire parce que le jeu, je le découvre un petit peu. Donc, c'est une version découverte. En plus, c'est marqué Open Beta, à mon avis, avant le grand lancement. Parce que c'est un jeu qui sera en action. Ah ben, j'en ai tué deux. Va savoir. Eh ben, j'ai pris une cartouche de la gueule juste après. C'est n'importe quoi. Ça arrive cinq minutes après. Ça, par contre, tu vois, dès que je jouais, je ne savais pas. J'étais comme ça. J'étais perdu. Je me disais quoi, j'en ai tué ou je n'ai pas tué ? Je me posais vraiment la question. Là, justement, ce qui est bien, c'est dès que vous regardez la vidéo, vous voyez plus d'éléments que moi je veux pendant que je suis en train de jouer. J'étais en train de me chier dessus. Il me tirait dessus. Je me suis dit, ça y est. Le mec, il va essayer de m'abattre. Est-ce que je l'ai vraiment tué ou est-ce qu'il m'a tué ? Ça, ça m'a fait marrer, ça. Je me suis dit, non, il ne faut pas qu'il me tue. Donc, je disais, ça sera en version anticipée. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui sera en développement pendant peut-être une année, peut-être pendant deux ans. Et voilà. Donc, peut-être qu'il y aura beaucoup d'améliorations qui vont être ajoutées au fort. Donc, c'est pour ça que le jeu ne me désespère pas parce que des jeux comme ça, ils peuvent avoir une forte évolution après le jeu de temps. C'est pour ça qu'on attend un petit peu. Mais regardez bien. Donc là, je suis en train de tirer sur n'importe quoi. Donc, si tu es par exemple un petit fermier qui passe juste ici pour faire ta petite récolte, je risque de tuer avec mon hélicoptère. Et là, c'est là que vous allez comprendre comment un hélicoptère est très vulnérable. Je suis en train de me poser la question. Où est-ce qu'il y a des ennemis ? J'en ai repéré bizarrement un en face. Regardez bien. À droite, à côté du petit point. Et voilà. C'est un RPG qui nous a tués. Je vous avais dit tout à l'heure au début du gameplay qu'avec l'arme, je n'étais pas sûr de pouvoir lui tirer dessus et de l'abattre. Mais par contre, d'ailleurs, RPG, c'était possible. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais essayer de sélectionner moi-même l'hélicoptère. Ok. Voilà. Combat pilote. Non, ce n'est pas là. Donc là, je cherche un petit peu tous les trucs. Regardez bien. On va prendre le whisky. Maintenant, me voilà au tarmac. Et c'est là que ça se corse. Beaucoup vont se foutre de ma gueule à partir de là. Je ne comprends rien comment rentrer dans un hélicoptère. Mais vraiment rien. J'appuie sur la touche en question. Il ne me l'indiquait pas. Je n'ai pas l'impression que j'avais la possibilité de prendre cet hélicoptère-là. Ou si. Il faut faire attention. Il me proposait uniquement... Regardez bien. Dès que je vais me diriger vers le siège du passager, ça, je pouvais tout simplement actionner et rentrer dedans. C'était marqué clairement. Mais après, par contre, dès que je voulais prendre la place du pilote, pour devenir en fait un pilote justement dans cet hélicoptère-là, je ne pouvais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien voilà, la grosse crampe. On peut uniquement, en tout cas ce type d'hélicoptère-là, juste s'asseoir. Donc j'active un petit peu le véhicule, tout ça. C'est rigolo quand même, de passer pour un con comme ça. Non, mais je te jure, des fois, on se pose la question, mais comment c'est possible de le maîtriser ? En plus, je voulais poser la question aux gens. Comment on fait, comment on fait pour rentrer dedans ? Mais je n'étais pas sur un serveur français. C'est ça qui était un peu dommage. À ce qui paraît, le jeu peut se mettre en français, mais je n'ai pas trouvé la langue ou la paramétrer. J'ai fait vraiment tous les fichiers, j'ai fait tous les trucs, mais je n'ai pas trouvé. Donc tant pis pour moi, ça m'apprendra. Maintenant, il y a un super hélicoptère. Je fonce, je fonce, je fonce. Et il y a des biens. Je suis tout content. Je me suis dit, ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a un moyen, qu'il y a une place pour moi ? Eh bien, non, il n'y en a pas. Ils m'ont laissé comme ça. Véhicule full, c'est qu'il est plein. Et en plus, ils ont un super hélico. Il est vraiment pas mal, le hélicoptère. Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, je trouve qu'il est vraiment sympa, celui-là. Voilà. Bon, allez, je vais actionner le dernier. Peut-être que celui-là, il était juste en mode décoration pour l'instant. Peut-être qu'il y a un compte à rebours, je ne sais pas. Voilà. Nous allons prendre celui-là. Et là, ça va changer. Vous allez voir. Voilà. Là, je peux déjà le piloter parce que je vois le joystick. Vous voyez ? Ça, ce n'est plus moi qui décolle. Voilà. Maintenant, j'ai réussi à le prendre. Donc, l'autre, à droite, n'était pas accessible. Il était juste accessible pour pouvoir s'asseoir en tant que passager. Mais on ne pouvait pas décoller. Maintenant, je vais essayer de faire décoller l'hélicoptère. Et c'est là que je vous dis que tout le monde peut le crasher. Parce qu'il est super casse-couillé à faire décoller. Je suis tout content. Regardez bien. Je suis en train de chercher toutes les touches. Je vais appuyer sur la touche H dans pas longtemps. Voilà. On va commencer à décoller. C'est bon. Je prends un petit peu. J'ai un peu décollé quelques centimètres. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai un collègue. Il n'a pas peur. Je suis tout content. Je commence à partir. Je suis en train de me rendre compte que ça part complètement en couille. Et je me dis, aïe. Comment tu veux que j'arrive à parvenir de l'autre côté ? Sachant que je suis en train de le faire crasher. Heureusement que le jeu m'a arrêté. Parce que je pense que j'aurais vraiment tué la personne avec moi. Voilà. Donc, j'espère que cette petite découverte vous a fait plaisir. Donc, en tout cas, je l'ai fait un peu sans prise de tête, le jeu. Mais je vous ai montré un truc vraiment sympa. Parce que j'ai trouvé que ce jeu-là était cool. J'ai tué 11 personnes. 11 personnes. Ça m'a sauvé beaucoup. La dernière partie m'a beaucoup sauvé. Donc, 11 personnes, ce n'est pas rien. Pour quelqu'un devant moi qui a fait 47. Aïe, il m'a tué. Non, ça, c'est toute l'escouade, j'ai l'impression. Je ne sais pas combien. Attends, j'en ai vraiment tué 11 ou pas ? Pour être sûr. Si, il y a marqué kill 11. Score 471. Team, il y a un mec qui a tué. Match bonus et 500. Donc, vous voyez, plus je veux augmenter mes niveaux, plus c'est là que ça va devenir intéressant. Voilà. Donc, il faut savoir que... Je ne sais pas à combien de niveaux, mais ce que j'ai pu voir tout à l'heure, on avait quand même pas mal. Voilà. Ouais, j'ai vraiment tué 11. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Et un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Donc, le jeu sort dans quelques jours. Voilà. Faites votre propre avis sur le jeu. A bientôt. Gros bisous.